... Alexandra, te voilà installée dans les appartements de la délégation monégasque au sein du village olympique de Bissler. Comment s'est passée cette installation ? Ça s'est très bien passé. On est arrivés dimanche soir, à 2h de l'après-midi à Vancouver. Ensuite, Jacques Pastore est venu nous chercher. On est montés au village, on a pu s'installer, tout s'est super bien passé. Et ensuite, on a directement commencé les entraînements. Justement, comment se passent et se sont passés les premiers entraînements ? C'est en train de se dérouler assez bien, à part aujourd'hui qu'on n'a pas pu faire notre premier entraînement officiel de descente, à cause du mauvais temps, du brouillard et de la neige. Mais bon, les 3 premiers jours d'entraînement en libre se sont bien passés. Hier, j'ai fait du slalom et c'était bien. Comment tu te sens à quelques jours de l'importante échéance du 14 février, ta première compétition ? Je me sens très bien. Je suis vraiment confiante. Je vais donner le meilleur de moi-même et j'espère que ça va payer. Alexandra, comment se passe la vie au quotidien avec les autres athlètes monégasques, Patrice Cervelle et Sébastien Gattuso ? Ah, ça se passe très bien. J'ai déjà l'habitude, parce qu'il y a 4 ans, on est déjà ensemble et la cohabitation se passe bien et c'est sympa d'être avec d'autres athlètes. Alexandra, tu seras le porte-drapeau de la délégation monégasque lors de la sérémonie d'ouverture. C'est une très grande émotion, un immense honneur et j'espère être à la hauteur de cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada